Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer la capsule aujourd'hui, je voulais d'entrée de jeu vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qu'il y avait avant la civilisation ? Autrement dit, comment se déroulaient les interactions humaines avant l'apparition de lois, de conventions, de valeurs, de coutumes, et surtout avant l'apparition d'institutions vouées à faire respecter ces conventions, ces lois et ces coutumes ? On peut s'imaginer qu'à un stade pré-politique de l'humanité, donc avant l'apparition des lois, des cités, des villes et des gouvernements, l'humain était totalement libre. On pouvait faire ce qu'on voulait dans la nature, on pouvait faire ce qu'on veut n'importe quand, et en toute impunité parce qu'il n'y avait pas de loi. L'individu doit se débrouiller seul dans la nature, il est la proie des bêtes sauvages, et même s'il peut faire tout ce qu'il veut quand il veut, en toute impunité, c'est vrai pour tout le monde aussi. Il n'y a rien qui garantit à l'individu que lorsqu'il dort, il ne se fera pas détrousser ou tuer par un autre humain qui veut lui dérober ce qu'il a. Donc on peut penser qu'avant l'avènement de la civilisation, le prix de la liberté totale, c'était une insécurité totale. On peut donc penser que les humains aient choisi un jour de se rassembler pour pallier à deux difficultés. D'abord, la menace constante dans la nature, et ensuite la menace constante des autres humains. En se rassemblant ensemble, on convient d'un pacte de non-agression mutuelle. Sortir de cet état pré-politique implique donc de renoncer à la liberté totale de la nature pour se garantir un peu de sécurité et un vivre ensemble. En philosophie, l'idée selon laquelle on renonce à une partie de notre liberté individuelle pour satisfaire aux exigences du vivre ensemble s'appelle le contrat social. Réfléchir sur le contrat social, c'est réfléchir en direction de la légitimité du pouvoir. Aujourd'hui, au Québec, le pouvoir, en gros, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'on s'attend de lui ? On s'attend à ce qu'il nous protège minimalement, à ce qu'il nous garantisse des droits et des libertés, et nous, en retour, les citoyens, on obéit à ces lois. Mais comment choisit-on le pouvoir ? Quelle est l'étendue de sa souveraineté ? Autrement dit, qu'est-ce qu'on lui laisse le droit de nous faire ? Est-ce qu'on laisse le pouvoir nous surveiller ? Est-ce qu'on le laisse nous contraindre, physiquement, par la violence ? Autant de questions qui consistent à déterminer si un pouvoir est juste ou injuste, notamment, et qui orbitent autour du thème du contrat social. Je vous donne deux exemples. En bordure des routes, on s'est donné des panneaux sur lesquels il est indiqué la vitesse maximale des véhicules. C'est une illustration d'un contrat social, parce qu'on veut s'assurer qu'un conducteur n'aille pas trop vite, et on estime qu'il vaut mieux se restreindre dans notre soif de vitesse pour assurer un vivre ensemble. Un autre exemple. En Occident, depuis environ 30 ans, on assiste à un processus de militarisation des forces policières. C'est-à-dire que l'on confère de plus en plus de pouvoirs coercitifs aux États en prodiguant aux forces policières un arsenal digne de l'armée. Pour nous protéger contre nous-mêmes, donc, on donne le droit aux États de nous agresser physiquement. C'est une autre modalité de notre contrat social. Mais je laisse ces considérations de côté pour votre troisième ensemble de philosophie éthique et politique. En attendant, il est impératif d'approfondir les philosophies de l'être humain sur lesquelles la pensée du contrat social s'appuie. Pour presque tous les philosophes que l'on va étudier jusqu'à la fin de la session, on ne pourra pas aborder leur anthropologie philosophique sans au moins parler un peu de leur philosophie politique. La raison est simple, et c'est la suivante, c'est que jamais les considérations philosophiques sur l'être humain ne sont purement spéculatives et théoriques. À chaque fois, il s'agit d'aligner une pratique concrète sur une conception de l'être humain. Et c'est vrai de manière générale. Pourquoi une réflexion sur l'être humain est-elle indispensable? Parce qu'on ne peut pas mener sa vie d'être humain de façon éclairée si on ne sait pas d'abord ce que c'est qu'être un être humain. Ça vaut en politique aussi. On ne peut pas prétendre savoir gouverner les peuples constitués d'êtres humains si on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Ou être un parent. On ne peut pas penser à être un parent qui élève un enfant, donc un être humain, si on ne sait pas d'emblée c'est quoi un être humain. Mais tout de suite, on objecte. La plupart des politiciens, des parents, des éducateurs, n'ont pas réfléchi profondément sur la nature de l'être humain avant d'exercer leurs fonctions. Ça n'empêche pas qu'ils l'exercent parfois assez bien. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que leur activité se produise sans aucune préconception de l'identité de l'être humain. Au contraire, il s'agit, pour la plupart du temps, de conceptions non examinées, donc de préjugés, de préconceptions. En interrogeant les prochains philosophes à l'étude que vous voyez à l'écran, dont Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, j'espère que vous serez en mesure de voir quel type de préconception sur l'être humain vous habite. Vous serez également en mesure de repérer dans votre entourage des petits Hobbes et des petits Rousseau. Et puisque nous sommes en route vers la dissertation comparative, on va aborder Hobbes et Rousseau dans un esprit de comparaison. Pour nous donner une ligne directrice, je vous propose ici une comparaison superficielle et provisoire de leurs conceptions respectives qui s'agira d'approfondir. Donc, je vous préviens, la comparaison que je vous affiche à la prochaine diapositive relève d'une carte postale, d'une caricature. Il ne faut surtout pas se laisser influencer par les apparences parce que Thomas Hobbes a l'air d'un méchant dans Harry Potter et que Jean-Jacques Rousseau a l'air d'incarner la douceur absolue. Voici la comparaison en question, dont je vous rappelle qu'il s'agit d'une caricature et qu'en réalité, les pensées respectives de Hobbes et Rousseau sont beaucoup plus compliquées que ça. Seulement, je voulais vous exposer cette comparaison naïve avant d'approfondir la matière, parce qu'elle est répandue. Une recherche rapide suffit à nous présenter des schémas simplistes dans lesquels Hobbes défend la thèse selon laquelle l'être humain est fondamentalement mauvais, tandis que Rousseau lui rétorque l'exact opposé, que l'être humain est fondamentalement bon. Mais la réalité n'est jamais si binaire et contrastée. Pour aborder tout philosophe, et encore plus pour comparer des pensées entre elles, il faut faire preuve de subtilité. Donc voilà déjà un premier élément pour la dissertation comparative. Si on veut bien comparer deux pensées entre elles, il faut trouver un dénominateur commun. Pourquoi justement les pensées de Hobbes et de Rousseau sont-elles si souvent comparées et mises en opposition? Parce que les pensées de Hobbes et Rousseau s'inscrivent toutes les deux dans une même tradition, la tradition de pensée du contrat social. L'époque de Hobbes, le XVIIe siècle, est celle de la révolution scientifique, de l'avènement des sciences modernes, comme on l'a vu il y a quelques cours. Quand le savoir obtient tranquillement un primat sur la foi, on commence également à se questionner sur la légitimité d'un pouvoir qui serait tributaire de la parole de Dieu. Faut surtout pas penser que dès le XVIIe siècle, les rois sont remplacés par des conseils de citoyens et que la monarchie est substituée par la démocratie. Ça, c'est un processus de longue durée. Néanmoins, les philosophes réalisent que le pouvoir ne vient pas de nulle part et l'explication de la divinité devient de moins en moins convaincante. Il faut donc repenser à nouveau frais les conditions du vivre ensemble, c'est-à-dire considérer l'origine de notre contrat social pour éventuellement l'améliorer, le réformer. Or, à chaque fois, le type de contrat social qu'on élabore dépend d'une conception de l'être humain. Si vous étiez un législateur, vous n'envisageriez pas le même type de contrat social si vous pensiez, d'une part, que les êtres humains sont irrémédiablement et fondamentalement égoïstes et qu'ils doivent être protégés contre eux-mêmes, que si vous pensiez, au contraire, que si on améliore les conditions sociales et les conditions d'existence des individus, ils tentent à se pacifier d'eux-mêmes. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un contrat social, et qu'on sait également qu'un contrat social dépend d'une conception d'être humain, on va être prêts à aborder l'anthropologie philosophique de Thomas Hobbes. Une citation tirée du Léviathan « Hors de la société civile, il y a perpétuellement guerre de chacun contre chacun. » Dans un premier temps, nous allons voir avec Hobbes ce que signifie l'idée de guerre perpétuelle et comment la société civile est la seule manière, selon lui, de s'en préserver. Pour Hobbes, un bon contrat social doit correspondre à la nature de l'homme. En déterminant ce qu'est l'être humain, on pourra établir les bonnes modalités du vivre ensemble. Voici notre programme en trois temps. On va d'abord recontextualiser la pensée et la personne de Thomas Hobbes dans son époque, pour ensuite élaborer son hypothèse de l'état de nature, et enfin considérer le contrat social de Hobbes qu'il appelle le Léviathan. Vous voyez à l'écran quelques points saillants de la vie de Thomas Hobbes. Je vais simplement vous en rapporter quelques-uns. Alors c'est un homme du 17e siècle, c'est un homme de son temps. Il est fasciné par les mathématiques et plus précisément par la géométrie. Comme Descartes, Hobbes estime que les mathématiques constituent une science exemplaire dans laquelle toutes les autres doivent puiser leurs méthodes. Mais Hobbes oriente son intérêt dans une autre direction que celle explorée par Descartes. Il souhaite faire de la politique une science aussi exacte que ne l'est la géométrie. C'est un personnage très précoce, il intègre l'université quand il a 15 ans et il obtient son baccalauréat à 20 ans. La série d'événements la plus marquante de sa vie se produit à partir des années 40, lorsque les guerres civiles d'Angleterre éclatent. En raison de ces guerres, il fuit l'Angleterre et durant ses voyages, il rencontre Galilée, Marseille, Gassendi, Bacon et Descartes, donc les grands savants de son époque. Hobbes a vu de quoi était capable l'humain lorsque les fondations de la civilisation sont ébranlées, précisément durant la guerre civile du royaume d'Angleterre. Soudainement, voilà une situation similaire à celle qu'a connue Montaigne durant les guerres de religion. De quoi s'aperçoit-on lorsque les institutions s'effondrent et que notre sécurité est compromise, que les règles que nous nous donnons afin de nous assurer un vivre ensemble sont fragiles. Qui plus est, ces règles s'avèrent conventionnelles. Elles ne sont fonctionnelles que lorsque tout le monde les respecte, ou est forcé de les respecter. Hobbes prend bonne note de ce constat. Je vous invite à noter ce fait saillant de sa biographie. Hobbes est très près de la royauté. Comme tout grand philosophe, il s'attire plusieurs ennemis en raison de ses théories controversées. Mais les 20 dernières années de sa vie, il les passe sous la protection du roi Charles II. Vous verrez que si Hobbes s'exprime en faveur de la monarchie, c'est peut-être parce que ses intérêts sont en jeu. Thomas Hobbes meurt en décembre 1679, donc à 91 ans. Voici une gravure représentant la décapitation du roi Charles Ier. C'est un événement qui marque la vie de Hobbes parce qu'il illustre parfaitement l'ébranlement du contrat social. Couper la tête du pouvoir engage une réhabilitation du contrat social. Une fois la tête coupée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on célèbre l'avènement d'un nouveau roi? Si oui, est-ce qu'il conserve les mêmes pouvoirs que le roi précédent, dont le règne s'est pourtant avéré précaire? Quand aujourd'hui on change de gouvernement, réécrivons-nous pour autant un nouveau contrat social? Non, il semble plutôt que si le gouvernement change de visage, les règles de son accès au pouvoir, de sa conservation du pouvoir et de ses prérogatives demeurent. Hobbes se demande quel type de contrat social il faut élaborer pour éviter que de nouvelles guerres civiles se produisent. Comment assurer la paix? Nous sommes désormais familiers avec le contexte dans lequel Hobbes évolue intellectuellement. Pour Hobbes, la condition humaine se détermine fondamentalement par le conflit. Le conflit est la règle, non l'exception. Or, le rôle du gouvernement, et par extension du contrat social, consiste à résoudre le conflit et permettre un état de paix permanent. C'est plus facile à dire qu'à faire. D'abord, qu'est-ce qui fait dire à Hobbes que l'état naturel de l'humanité correspond au conflit? C'est ce que nous allons voir en explorant sa pensée de l'état de nature, là où la nature de l'homme s'exprime librement. Qu'est-ce qu'on entend par état de nature? Les philosophes du contrat social, donc autant Hobbes que Rousseau et bien d'autres, réfléchissent les conditions de vivre ensemble en imaginant un état pré-politique de l'humanité. Leur pari est le suivant. En identifiant la nature de l'homme avant l'avènement des sociétés organisées, on va pouvoir déduire quels étaient les besoins qui firent appel au contrat social, et enfin vérifier si notre contrat social actuel coïncide à ses besoins naturels. En un mot, quel est le meilleur contrat social possible, c'est-à-dire celui qui est le plus adapté à notre nature? La toute première étape de réflexion pour les penseurs du contrat social est de réfléchir sur l'état de nature. Ainsi, à quoi ressemble l'état de nature selon Hobbes? Pour lui, l'état de nature se décline à peu près ainsi. D'abord, la nature est impitoyable envers l'homme. Si on se compare aux autres animaux, on réalise qu'on est effectivement assez vulnérable. Pour la plupart des mammifères, ils apprennent à marcher dans les minutes qui suivent leur naissance, tandis que pour l'homme, ça prend plusieurs mois. Deuxième point, la seule chose qui compte dans l'état de nature, c'est la survie. Comme tous les vivants, prétend Hobbes, les humains cherchent avant tout à se conserver. Troisième point, dans la nature, nous dit Hobbes, tous les hommes sont égaux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que s'il y en a qui sont naturellement plus forts que d'autres, il y en a en retour qui sont plus rusés, plus intelligents, plus fourbes peut-être, plus sournois. Même l'individu le plus fort physiquement ne serait jamais assez puissant pour résister à l'assaut d'un groupe de personnes. Ou encore, quelqu'un qui est très fort physiquement peut vraisemblablement tomber dans le piège de quelqu'un qui est plus malin que lui. En bref, Hobbes nous dit que la nature distribue très bien les qualités. Suite au portrait de l'état de nature que nous venons de dresser, on peut élaborer le raisonnement suivant. Hobbes nous dit que tous les individus veulent assurer leur survie. Mais le désir des humains ne s'arrête pas là. Vous le savez bien que le désir des hommes ne s'arrête pas au terme de leurs besoins naturels. Donc on en veut toujours plus. Deuxième partie du raisonnement, or, tous les hommes sont relativement égaux. Ils entretiennent donc tous l'espoir d'obtenir ce qu'ils veulent. Et enfin, la conclusion tirée par Hobbes, tous les hommes entrent en compétition les uns contre les autres. Il s'en suit donc un état de guerre perpétuelle. Permettez-moi de lire ce passage du Léviathan où Hobbes nous dit « Nous trouvons donc dans la nature humaine trois principales causes de discorde. Tout d'abord la compétition. En second lieu, la défiance. En troisième lieu, la gloire. » Il entend, par le terme de compétition, cette idée que les hommes entrent en concurrence constante lorsqu'ils désirent la même chose. Autrement dit, qu'est-ce qui arrive dans l'état de nature quand deux individus, ou plus encore, souhaitent obtenir la même ressource, le même fruit par exemple ? Eh bien, ils entrent dans un état de concurrence féroce. En plus de cet état de concurrence sauvage, Hobbes nous parle de la défiance. La défiance, c'est cette idée que je peux pas faire confiance à qui que ce soit, parce qu'on sait jamais si, lorsque j'ai le dos tourné, je me ferais pas poignarder, ou quand je dors, si je me ferais pas dévaliser. Pour ce qui est de la gloire, c'est assez simple. Hobbes constate une qualité humaine qui est assez observable, à savoir que les hommes aiment s'élever au-dessus des autres, veulent s'arroger un pouvoir et l'exercer sur autrui. J'aimerais attirer votre attention sur l'expression qu'emploie Hobbes ici. Il nous parle de nature humaine. Ça veut dire que l'état de nature tel qu'il vient de nous le présenter, relève pas de détails ou relève pas de circonstances plus ou moins particulières en ce qui a trait aux interactions entre les hommes. Il s'agit plutôt de traits fondamentaux. Lorsque les philosophes nous parlent de nature humaine, bien souvent, ils veulent nous décrire quelque chose qui nous appartient en propre et qui nous appartient de façon innée et irrévocable. Pour Hobbes, donc, l'état de guerre perpétuelle est inscrit dans l'être humain. Un autre passage du Léviathan, Hobbes écrit Pour Hobbes, la guerre, c'est pas quelque chose que l'on déclare entre deux nations, c'est un état perpétuel qui décrit l'interaction fondamentale entre les hommes. Comment illustrer l'état de guerre perpétuelle dont nous parle Hobbes? Une illustration de l'état de nature selon Hobbes, le film The Purge, sorti il y a quelques années, dont la prémisse consiste à imaginer un moment dans l'année où tout crime est permis. Dans ce film, le gouvernement cherche à garder les citoyens dociles et organise une période de 16 heures, il me semble, dans laquelle tout est permis, question de purger l'humanité de ses mauvais instincts et de reprendre ensuite la routine tranquillement. Mais on n'est pas obligé d'aller voir auprès de films d'horreur de qualité discutable pour illustrer l'état de nature chez Hobbes. Je pense notamment à l'équivalent de La Purge aux États-Unis, le Black Friday. Si, en toute rigueur, les lois ne sont pas abolies durant cette fin de semaine, on ne peut pas en dire autant des règles implicites du vivre ensemble, qui prennent le bar assez rapidement. Voilà somme toute l'état de nature pour Hobbes. La vie pré-politique nous réserve une vie de chaos, de violence et d'insécurité constante. Célèbre formule que vous avez peut-être déjà croisée, l'homme est un loup pour l'homme. Pour Hobbes, l'homme est fondamentalement, c'est-à-dire naturellement, égoïste et asocial. L'étape suivante consiste pour le philosophe à nous convaincre qu'il faut à tout prix sortir de l'état de nature. Voici ce qu'il nous dit. « Tout ce qui est lié au temps de guerre, c'est-à-dire au temps pendant lequel chacun est ennemi de chacun, et par conséquent également lié au temps pendant lequel les hommes vivent sans autre sécurité que celles que peuvent leur fournir leur propre force et leur propre ingéniosité. Dans une telle condition, il n'y a point de place pour l'industrie parce que le fruit en est incertain. Conséquemment, point de culture de la terre, point de navigation, point d'habitation confortable, point de machine pour accomplir les travaux qui dépassent les forces humaines, point d'études concernant la face de la terre, point de calcul du temps, point d'art, aucune société, et, ce qui est le pire de tout, c'est qu'il y a la crainte continuelle et le danger continuel de mort violente. « La vie est solitaire, pauvre, grossière, abétie et courte. » Fin de citation. Un portrait d'une vie misérable dans l'état de nature. J'insiste ici sur un trait saillant de l'état de nature chez Hobbes, l'aspect fondamentalement égoïste de l'homme. À l'origine, l'égoïsme occupe une fonction assez utile. Si l'individu n'était pas au moins un peu égoïste, il ne chercherait pas nécessairement à se conserver à tout prix. Donc, pour la conservation de l'espèce, l'égoïsme est primordial. Mais Hobbes nous dit, une fois qu'on sort de l'état de nature, une fois qu'on est en société, aujourd'hui par exemple, l'égoïsme ne s'arrête pas pour autant d'opérer. Il faut le prendre au pied de la lettre quand Hobbes nous dit que l'homme est fondamentalement égoïste, c'est-à-dire que ça ne change pas, c'est inscrit en nous. En prenant au sérieux la thèse de l'égoïsme fondamental chez Hobbes, ça veut dire que toutes nos actions ne visent que notre propre satisfaction personnelle. Ça veut dire que la charité, pour Hobbes, ça n'existe pas. C'est une lubie qu'on s'invente, encore une fois, pour satisfaire notre besoin de se sentir supérieur, par exemple. Êtes-vous d'accord avec ça? Cette idée, essentiellement que derrière toute action vraisemblablement charitable, généreuse, s'exerce en réalité un égoïsme indéracinable, un amour propre fondamental. Mobilisons quelques exemples. Je pense notamment au fait qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux des gens se filmer en train de donner de la nourriture ou de l'argent à des sans-abri. Donc ils se filment, ils publient leur bonne action pour dire « Regardez comment moi je suis moralement irréprochable. » Alors là, c'est facile quand on voit ce genre de truc-là, de dire « Mais oui, mais là, visiblement, c'est l'amour propre qui est en jeu, c'est pas la générosité. » Et puis, dans ce cas-là, Hobbes a bien raison. Mais est-ce que c'est vrai que toutes les actions ressortissent d'un égoïsme? Mais Hobbes dirait que même quelqu'un qui aide une personne vulnérable en toute naïveté et sans se donner en spectacle, le fait pour des raisons sournoises, des raisons cachées, que même lui ignore, à savoir, il veut se sentir supérieur par rapport aux autres individus qui, eux, ne font pas de bonnes actions, par exemple. La thèse de Hobbes est assez agaçante. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer aucun geste, aucune action qui procède de la générosité, de la charité, sans aucune trace d'égoïsme? Pendant la crise qu'on traverse ces temps-ci, il nous vient en tête l'exemple du personnel de la santé qui mobilise des efforts colossaux pour venir en aide à la population. Est-ce qu'on pourrait vraiment reprocher aux infirmières, aux ambulanciers, aux médecins, aux préposés, que ce qu'ils font, ils le font par pur égoïsme? Hobbes nous dirait oui, toutes les personnes qui en ce moment œuvrent dans le système de la santé pour protéger la population le font par volonté de reconnaissance. Hobbes dirait que ce qui est en jeu derrière ces gestes apparemment dénués d'égoïsme, c'est la volonté d'être un héros, de se sentir supérieur. Je vous invite à réfléchir et à prendre position avec ou contre Hobbes. Êtes-vous d'accord avec lui? Il y a deux façons, ou au moins deux façons, d'essayer de mettre en défaut sa thèse de l'égoïsme fondamental chez l'homme. Vous pouvez d'une part trouver un contre-exemple, trouver c'est-à-dire une situation réelle ou fictive dans laquelle on ne peut pas nier qu'un geste est commis en toute bonne volonté et en toute charité. Mais vous pouvez aussi essayer de mettre en défaut la thèse de Hobbes en vous inscrivant dans ses prémices, dans l'état de nature tel qu'il le dépeint, et montrer que l'état de nature qui nous montre ne tient pas la route. Autrement dit, vous pourriez lui montrer que l'état de nature ne présuppose pas absolument un égoïsme fondamental. Je vous laisse le soin de réfléchir là-dessus jusqu'à ce qu'on en reparle avec Rousseau un peu plus tard. Comme on l'a vu, c'est précisément l'égoïsme qui fait que les hommes sont dans un état de guerre perpétuelle. Le raisonnement est le suivant, puisque tout le monde est égoïste et ne vise après tout que la satisfaction de ses propres intérêts, je ne peux faire confiance à personne. Donc, je suis en compétition contre tout le monde. Dans l'état de nature, notre voisin est toujours un potentiel rival. De même pour nos amis et notre famille, qui peuvent nous trahir à tout instant. Hobbes nous dit, très bien lecteur, si tu ne me crois pas, que tout le monde est en compétition constante et que chacun est éventuellement le rival de tout le monde, pourquoi d'abord, quand tu pars de chez toi, tu barres la porte? Autrement dit, Hobbes accuse une personne qui serait en désaccord avec sa thèse de la guerre perpétuelle d'hypocrisie. Il dit, toi lecteur qui n'est pas d'accord avec moi, t'es hypocrite. Tu dis, c'est pas vrai que tout le monde est en compétition constante, c'est pas vrai que je suis un rival potentiel de tout le monde, c'est pas vrai non plus que tout le monde est égoïste. Tu dis ça, mais pourtant tu barres ta porte quand tu sors de chez toi. Donc ce que tu dis et ce que tu fais ne coïncide pas. On pourrait prolonger l'argument de Hobbes et dire, bon lecteur, t'es pas d'accord avec moi que tout le monde représente une menace pour tout le monde, pourtant t'es bien content qu'il y ait des policiers dans ta ville. Pourquoi tu te donnes une force policière si tu penses pas après tout et au fond comme moi que l'homme est un loup pour l'homme? Si on voulait tourner les coins ronds, on dirait maintenant, bon ben, ce que Hobbes veut nous dire, c'est que l'homme est fondamentalement mauvais. Est-ce que c'est si simple que ça? Il nous dit l'homme est fondamentalement égoïste, mais ce qui est mauvais pour autant. Qu'est-ce que ça veut dire être mauvais? Il faut savoir distinguer chez Hobbes la différence entre l'égoïsme psychologique et l'égoïsme moral. Ce qu'il nous décrit Hobbes dans son état de nature et dans sa détermination de la nature humaine, c'est un égoïsme psychologique, qui concerne donc les mécanismes de la nature humaine. On est fait comme ça. Si on n'était pas égoïste, on ne voudrait pas à tout prix se préserver, donc on se laisserait mourir. Pour lui, l'égoïsme, ça ne concerne pas une qualité ou un défaut d'un individu. C'est un trait fondamental de la nature humaine. Dans l'état de nature, ça n'a aucun sens d'accuser l'être humain d'être mauvais parce qu'il serait égoïste. Pourquoi? Notamment parce qu'à l'état de nature, il n'y a pas encore de morale. Il n'y a pas encore de code moral qui permet de déterminer ce qui est bon ou mauvais. En toute rigueur, on ne peut pas sauter de l'idée que l'être humain est fondamentalement égoïste à la conclusion qu'il est donc fondamentalement mauvais pour Hobbes. L'égoïsme psychologique ne fait pas de l'homme un être mauvais parce que c'est son droit naturel de vouloir chercher à se préserver. Un dernier mot sur l'état de nature avant de passer à la question du contrat social. Hobbes croyait-il vraiment que l'état de nature tel qu'il décrit a vraiment existé historiquement? Je lis le passage à l'écran. On peut peut-être penser qu'il n'y eut jamais de temps semblable, l'état de nature, ni de semblables conditions de guerre. Je crois en effet qu'il n'en fut jamais ainsi d'une façon générale dans le monde entier. Il s'agit en réalité d'une expérience de pensée. Je le précise parce que ce serait un peu facile d'accuser Hobbes et les autres penseurs du contrat social d'être naïfs. Les pensées du contrat social consistent à réfléchir les raisons pour lesquelles on est sorti de l'état de nature pour former des gouvernements, des communautés, des institutions et des lois. C'est ce qu'on va faire maintenant avec Hobbes. Comment on sort de l'état de nature chaotique qu'il nous a décrit? On détient la moitié de l'anthropologie philosophique de Hobbes. On sait que l'être humain est égoïste et asocial, mais comment il fait pour sortir de l'état de nature? Et qu'est-ce que le contrat social Hobbesien va nous dire sur la nature humaine? L'état de nature traduit pour Hobbes une tension irréductible au cœur de l'humanité qu'il s'agit de résoudre. Cette tension, c'est la suivante, à savoir que l'humain est fondamentalement égoïste, ce qui le pousse vers la rivalité, le conflit et la guerre. Mais en même temps, l'être humain a une volonté de sécurité. Il recherche donc la paix. Comment il va faire pour résoudre ces deux traits qui existent simultanément en lui? La tragédie humaine, c'est ça pour Hobbes, à savoir que d'un côté, on aimerait bien pouvoir exercer sans limite notre liberté totale dans la nature, mais d'un autre côté, et en même temps, on voudrait bien pouvoir être en sécurité aussi et ne pas toujours craindre pour notre vie. On va voir maintenant comment on formule pour Hobbes un contrat social pour sortir de la guerre perpétuelle. Le dispositif scénaristique de l'impasse mexicaine nous permet d'illustrer la sortie de l'état de nature. On se retrouve dans une situation où trois individus veulent la même chose. Lorsque le conflit culmine, les trois retirent leur arme. Le premier vise le deuxième, qui lui-même vise le troisième, qui vise le premier. Voilà l'impasse qui exprime l'égalité naturelle dont parlait Hobbes. Comment sortir de cette impasse? Il s'agit de signer un pacte de non-agression. Les individus posent leurs armes respectives et se partagent à part égale l'objet qu'ils convoitent en commun. Alors c'est réglé, on signe un pacte de non-agression et puis on sort de l'état de nature? Pas du tout. Comment s'assurer que quand on a rôle d'eau tournée, on ne se fera pas fusiller sournoisement? C'est ici que le contrat social intervient réellement. La seule façon de se prémunir de la fourberie des autres, c'est de chacun renoncer à notre pouvoir individuel et à notre liberté et à la déléguer à un souverain qui, lui, n'a aucune loi à obéir. Autrement dit, il s'agit d'élire un tyran, ce que Hobbes appelle un léviathan. Si on avait tous dans l'impasse mexicaine un revolver, le léviathan c'est celui qui a un bazooka et qui impose sa loi. La seule façon de pacifier les relations intrinsèquement conflictuelles entre les hommes, pour Hobbes, est de confier toute initiative et tout pouvoir à un souverain. Le souverain bénéficie alors d'un pouvoir absolu. En effet, si le souverain devait se soumettre aussi aux lois, qui le punirait et qui déciderait de ces lois? Un autre souverain? Non, ça, ça ne fonctionne pas pour Hobbes. Le pouvoir du léviathan doit être sans réserve. Mais pourquoi Hobbes parle d'un léviathan? C'est quoi un léviathan? C'est un monstre marin qu'on retrouve dans la Bible, dans plusieurs livres de la Bible, et qui est caractérisé par la peur dont il afflige ceux et celles qui l'aperçoivent. J'affiche ici une toute petite phrase du livre de Job où il est question du léviathan. Il est écrit « Le voir suffit à terrasser ». Un bon gouvernement pour Hobbes, ou un bon chef, un bon souverain, c'est un chef qui suscite la peur. Selon l'anthropologie philosophique de Hobbes, l'homme ne peut espérer la paix que si tout le monde se soumette à une force supérieure. En résumé, seul un tyran peut sauver les hommes de l'enfer qu'est l'état de nature. Le rôle de l'homme dans ce contexte est simplement d'obéir aux lois. Si vous étiez législateur et que vous étiez un disciple spirituel de Hobbes, probablement que la justice sociale, par exemple, serait le dernier de vos soucis. Pourquoi? Parce que vous estimeriez, en bon Hobbesien, que l'amélioration des conditions d'existence des conditions matérielles et de la justice sociale n'est pas en mesure de pacifier les relations entre les hommes. Ce qui est en mesure de pacifier leurs relations, c'est un tyran, ce sont des lois absolues et violentes. Récapitulons en quelques points l'anthropologie philosophique de Thomas Hobbes. L'état de nature est un chaos de violence où règne la guerre de tous contre tous. L'humain est fondamentalement égoïste. L'être humain ne peut pas changer. Il a besoin d'un souverain, un tyran, un léviathan, pour le pacifier et le protéger contre lui-même. Pour Hobbes, n'importe quel ordre social, aussi déficitaire soit-il, vaut mieux qu'un chaos. Hobbes nous dirait qu'il vaut mieux vivre comme citoyen en Corée du Nord que dans l'état de nature. Et enfin, le prix de la paix, c'est la soumission au léviathan. Quelques questions pour la route qui sont susceptibles de vous inspirer des critiques à l'endroit de la philosophie de Hobbes, d'abord, êtes-vous d'accord avec sa thèse de l'égoïsme fondamental de l'être humain ? Mais on pourrait se demander si Hobbes n'aurait pas simplement transposé les troubles de son époque, caractérisés par les guerres civiles notamment, à l'état de nature. Autrement dit, l'état de nature est-il obligatoirement affecté par la guerre perpétuelle ? Ensuite, quand il s'agit de convenir d'un contrat social, il faut ériger un léviathan. Mais qui sera le léviathan ? Ça va être un homme, naturellement. Mais Hobbes nous a dit que tous les hommes sont fondamentalement égoïstes. Qu'est-ce qui nous garantit dès lors que le léviathan va vraiment remplir ses fonctions et n'abusera pas de son pouvoir ? Une dernière question qui relève moins d'une critique potentielle à l'égard de Hobbes que d'une façon de nous le rendre contemporain, notre société est-elle Hobbesienne à certains niveaux ? Après tout, les idées de Hobbes sont-elles toujours parmi nous ou sont-elles complètement dépassées ? Je vous donne deux exemples. Le premier concerne la compétition féroce qui règne dans le monde académique et le monde du travail. Tout au long de vos études primaires et secondaires, on vous communique les vertus du travail d'équipe, mais une fois arrivé au cégep, où la cote R est maîtresse, et à fortiori dans les programmes contingentés à l'université, on s'aperçoit que la collaboration et l'esprit d'équipe ne sont qu'un vernis et que la réalité est plutôt celle de la compétition, de la concurrence et de la rivalité. Quand vous arrivez dans un programme où tout le monde convoite la même chose, intégrer un cabinet d'avocats prestigieux par exemple, la réalité c'est que c'est pas tout le monde qui va parvenir à ses fins. Même situation dans le monde du travail, c'est pas tout le monde qui aura la promotion souhaitée. On peut même dresser un parallèle dans la politique électorale. Tous les coups sont permis pour saper la crédibilité de son adversaire. En bref, dans les études, au travail et en politique, on semble entendre des échos de l'état de nature tels que décrits par Hobbes, où règne la concurrence et la guerre de tous contre tous. Mais si c'est vrai, si c'est vrai qu'il y a des traces de l'état de nature hobbesien dans notre monde, qui est le Léviathan? Qui est le souverain qui maintient cet état de concurrence et de rivalité constante, tout en nous gardant collectivement et individuellement dociles? On va voir plus tard avec Marx que le Léviathan n'a pas besoin d'être une personne pour exercer sa souveraineté. Merci de m'avoir accompagné. À bientôt.